Comment est-ce que vous êtes séparés de notre âme ? On est séparés de notre âme. C'est une séparation qui est illusoire, évidemment. On n'est pas vraiment séparés, mais on ne fait pas appel à notre âme, comme on devrait le faire. Parce que notre âme, notre corps, c'est notre âme. C'est notre âme densifiée. Donc, notre âme nous connaît par cœur. Il y a le pendant de l'âme qui réside dans l'invisible et puis l'âme qui est bien densifiée, qui est là sur terre et qui fabrique notre corps à chaque instant et puis qui sait exactement comment le réparer. Donc, l'intérêt d'apprendre à communiquer avec notre âme, c'est de lui dire tout ce qui ne va pas dans notre vie. On est des êtres courageux, parce que ce n'est pas une promenade de tout repos, notre petite balade sur terre. Mais elle le devient, de tout repos, une fois qu'on a pris conscience qu'il y a cette partie de soi qui est pleine d'amour pour nous et qui connaît toute notre vie et qui sait exactement pourquoi on s'est embourbés et qui peut nous libérer. Quand on sait comment communiquer avec son âme, avec cet aspect tout-puissant, on lui dit, ça ne va pas, ça, ça ne va pas. En fait, c'est très mental, c'est très facile, c'est très… et l'intégration quantique se fait donc par le silence. Il y a un instant de silence et puis ça intègre dans cette trilogie qui est l'esprit qui parle à l'âme et qui est l'âme qui conduit les communications dans le corps. Enfin, tout ça, ça se fait simultanément, bien entendu. Merci.